Comment rendre autonome votre femme de ménage dans une location courte durée ? Il n'y en a pas de ces stands et dans cette vidéo, on va voir quelque chose de super important, c'est de ne pas passer sa vie à parler, à appeler ou à échanger avec sa femme de ménage par SMS parce qu'au final, ça ne sert à rien de déléguer le ménage si vous passez votre temps sur le téléphone. Déjà qu'il y a une communication à faire avec le client si vous gardez cette partie-là. Alors si en plus, vous devez passer trois heures à chaque fois à dire le client arrive à telle heure et faire l'intermédiaire, vous n'allez pas vous en sortir. Donc en fait, il y a deux solutions. La première, c'est d'utiliser Google Agenda. En fait, que vous passiez par Airbnb ou Booking, vous aurez un petit calendrier que vous avez simplement à ajouter dans votre Google Agenda et ça va vous permettre de synchroniser les arrivées et les départs directement sur votre Google Agenda. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de donner ce petit lien à votre femme de ménage. Elle utilise Google Agenda. Elle aura directement sur son téléphone les dates d'entrée et les dates de sortie de vos locataires. Ensuite, dans la communication que vous allez avoir avec les locataires, il va falloir être très clair et leur indiquer des dates de sortie précises et impératives à respecter, des dates d'entrée précises et impératives à respecter à partir de quelle heure vous devez entrer dans le logement. Si ça, c'est bien fait, vous n'aurez pas à communiquer avec votre femme de ménage à chaque fois. Vous avez une deuxième solution. Personnellement, je ne vous la recommande pas, mais elle est plus simple. En fait, c'est de mettre en cohote votre femme de ménage sur Airbnb ou de passer également en cohote sur Booking, votre femme de ménage. Grosso modo, elle va pouvoir avoir accès à la fois au nom, au numéro de téléphone du client et également au prix des différentes locations. Pourquoi est-ce que je ne recommande pas ça ? C'est que, par exemple, si vous avez une belle réservation, elle va pouvoir facilement voir le montant d'argent que vous êtes capable de générer sur, par exemple, une semaine, 15 jours ou 3 semaines. Et si jamais le prix du ménage, lui, est relativement faible, elle peut se sentir un peu flouée. Après, ça, c'est vraiment des... Moi, mon ressenti sur la chose où je suis un peu gêné de communiquer sur les montants des locations par rapport à la dame qui fait le ménage. C'est pour ça que je ne vous recommande pas. Si pour vous, c'est plus simple et que vous ne voulez pas vous prendre la tête, elle aura juste à se connecter sur la plateforme. Si jamais il y a un problème, elle peut également appeler directement le locataire. Par exemple, le locataire doit sortir à 11h, il est midi, elle est derrière la porte, il n'y a personne. Comment ça se passe ? Elle va vous appeler, vous allez devoir appeler le locataire. Là, effectivement, si elle a directement les coordonnées du locataire, ça sera plus rapide. Elle pourra l'appeler directement et résoudre éventuellement le souci directement avec lui sans avoir besoin de passer avec vous. Pour t'aider au maximum, je t'ai fait un petit PDF où je te retrace toutes les différentes étapes pour savoir où tu vas collecter justement ce lien, où tu dois l'insérer dans ton Google Agenda. Tu n'auras plus qu'à suivre ses instructions. Et voilà, le tour est joué. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu recevras comme ça directement par mail toutes les prochaines vidéos autour de l'immobilier et de la location courte durée. Je te dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501